Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 10 astuces qui vont changer peut-être votre quotidien beauté. C'est des petites astuces que moi j'utilise tous les jours et franchement quand il y a une petite catastrophe c'est la solution parfaite. En 10 minutes vous pouvez rattraper une cata. Quand vous avez un rhume ou quand vous avez les lèvres gercées vous pouvez pas mettre de rouge à lèvres, quand vous avez des poches sous les yeux bref plein de petites choses au quotidien qui sont pas forcément hyper sympa et j'espère que les petites astuces que je vais vous donner vont vous aider à combattre ce petit fléau du quotidien n'est-ce pas ? Plus sérieusement si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire voilà ça me plaît, j'aimerais que tu en fasses d'autres. Je serai ravie de vous proposer d'autres versions peut-être des versions sur la mode, des versions plus centrées sur le corps parce que là c'est vraiment sur le visage particulièrement. Bref, j'espère que ça vous plaire, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. Pour la première astuce on va s'occuper de notre regard. Pour ça je vous conseille de prendre deux petits sachets de thé alors ne les utilisez pas uniquement pour ça faites-vous un thé normalement comme tous les matins mais la différence c'est que vous allez garder les sachets de thé pour vous en servir autrement. Vous pouvez les mettre dans un petit récipient et ensuite on va les placer au frigo pour environ une ou deux heures moi je vous conseille de les mettre la nuit comme ça le lendemain matin vous les avez tout prêts. Une fois qu'ils ont bien reposé au frigo vous pouvez les ressortir et les utiliser autour de vos yeux. ça va vraiment aider à enlever les poches, les cernes et à éveiller votre regard. C'est vraiment une astuce que j'aime beaucoup et qui marche pour moi très très bien. Toujours pour les yeux, la deuxième astuce cette fois-ci encore plus simple si vous ne buvez pas de thé vous pouvez le faire également. Vous prenez donc deux petites cuillères à café en fer ne les prenez pas en plastique et on va les placer dans le congélateur. Oui, 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 bien entendu, dans le congélateur pendant 10 minutes. Alors il faut savoir que le congélateur ça peut vite, vite, vite refroidir les cuillères donc ne les laissez pas plus de 10 minutes surtout ça peut être dangereux pour votre peau puisque la peau autour des yeux est très fine donc vraiment 10 minutes maximum c'est amplement suffisant. Une fois qu'elles ont bien reposé au congélateur on les sort et ces petites merveilles vont nous aider à retrouver un regard frais et là, pas besoin d'un dessin vous avez juste à poser les cuillères comme ceci sur vos yeux et vous allez voir qu'il y a un effet de frais qui est vraiment hallucinant ça réveille votre regard et même quand vous venez juste de vous réveiller ça vous donne un coup de frais. Toujours pour rester dans les astuces du matin une astuce détox que j'utilise de plus en plus des rondelles de citron bio évidemment et non traitées sinon ça ne sert à rien dans de l'eau tiède et vous buvez ça le matin ça redémarre votre organisme ça booste vos défenses immunitaires et voilà, c'est que du bon donc pour ça, je vous conseille vraiment de faire ça tous les matins vous allez sentir la différence. Quatrième astuce vous avez besoin de votre brosse à dents vous la passez quelques secondes sous l'eau bien chaude préférez une brosse à dents à poils souples et on vient faire des petits mouvements circulaires sur notre bouche comme ça vous avez un gommage très 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 facile pas besoin de sucre ou quoi que ce soit ça n'en met pas partout vous avez forcément une brosse à dents sous la main et vous allez voir que ça enlève toutes les petites peaux sur vos lèvres les petites peaux mortes fini les rouges à lèvres qui paraissent un peu cracra vous avez juste à faire ça à appliquer un bon baume à lèvres et c'est parfait vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres comme d'habitude sans avoir les lèvres sèches c'est vraiment une solution qui dépanne énormément quand vous n'avez pas de gommage à lèvres sous la main autre astuce lèvres pour faire tenir son rouge à lèvres plus longtemps je vous conseille de le poudrer non non vous ne rêvez pas on va faire comme l'anti-cerne en fait vous allez mettre votre rouge à lèvres mordre dans un papier prendre ensuite une poudre de préférence blanche ou alors une poudre libre et avec un mouchoir vous allez repasser par dessus vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez et en appliquer autant de couches que vous voulez ça marche aussi très bien si vous mettez un crayon en dessous et c'est un maquilleur qui m'avait donné cette astuce un maquilleur de chez Make Up For Ever qui m'avait dit que ça permettait de vraiment faire tenir le rouge à lèvres et en effet c'est vrai qu'en soirée j'ai remarqué que les rouges à lèvres tenaient beaucoup plus longtemps quand je faisais cette astuce donc n'hésitez pas à tester autre astuce maquillage si vous avez un vieux anti-cerne ou un vieux fond de teint de couleur trop claire ne le jettez pas surtout utilisez-le en highlighter placez-le au-dessus des pommettes sur l'arête du nez ou sur l'arc de Cupidon et vous allez voir que ça peut vous faire un très joli highlighter naturel sans paillettes c'est sûr mais au moins vous n'avez pas jeté votre produit 7ème astuce cette fois-ci ça va être pour le mascara et pour les liners vous savez quand vous avez votre mascara qui est un petit peu sec alors il n'est pas encore périmé mais voilà il n'est pas en super forme il vous suffit d'ajouter de l'huile ça encore c'est une astuce de maquilleur il m'avait conseillé de prendre un coton-tige et de verser quelques gouttes à l'intérieur de mon mascara ou de mon liner en peau et ça allait vraiment lui redonner une super texture évidemment les mascaras ne se gardent pas plus de 3 mois donc ça ne sert à rien de faire ça si ça fait 6 ou 9 mois que vous l'avez parce que vous risquez de vous faire des allergies mais si vous avez vraiment des produits qui sont encore bons à utiliser et que vous voulez juste les raviver un petit peu vous avez juste à placer quelques petites gouttes d'huile d'olive donc soit à l'aide d'un coton soit directement sur la brosse comme ça vous pouvez aller chercher des produits qui sont bien au fond du pot et franchement ça marche super super bien moi je sais que je fais ça quand j'ai un mascara qui est un peu sec et qu'il n'est pas encore en fin de vie et ça me sauve la vie autre astuce mascara cette fois-ci pour l'application alors ça c'est une astuce que j'avais vue sur la chaîne de Michelle Fan et depuis je l'utilise tout le temps il vous suffit d'un petit bout de carton et de votre mascara habituel vous allez le placer sur la paupière et vous allez faire revenir vos cils sur le carton de cette façon pas de tâche possible une autre astuce avec une tomate oui oui une tomate vous avez bien entendu vous allez l'utiliser comme anti-bouton anti-imperfection ça marche très très bien l'acidité de la tomate c'est vraiment un miracle pour les petits boutons ça les fait disparaître donc vous avez juste à nettoyer votre peau pour ne pas infecter votre bouton encore plus donc on nettoie bien à l'aide d'un démaquillant et on évite qu'il y ait des résidus de fond de teint etc on vient appliquer la tomate légèrement sur le bouton et on masse ensuite avec des doigts propres et voilà c'est tout vous avez une peau qui sera beaucoup plus jolie au fil des jours autre astuce la dernière l'astuce numéro 10 vous aurez besoin d'une casserole d'eau de citron de gingembre et de miel et alors qu'est-ce qu'on va faire là et bien c'est une potion magique quand vous sentez le soir que vous êtes un peu patra que vous avez un rhume qui arrive qu'il fait froid vous ne vous sentez pas très bien vous faites cette potion magique vous épluchez du gingembre vous le coupez en morceaux donc du gingembre frais bien évidemment et vous allez le mettre dans une casserole d'eau chaude vous laissez infuser pendant au moins 10-15 minutes à feu très doux et vous ajoutez le jus d'un demi citron vous pouvez même rajouter un citron entier si vraiment vraiment vous êtes un champion on rajoute également 2 cuillères à soupe voire 3 cuillères à soupe de miel et on remue le tout on laisse poser encore un quart d'heure à feu très doux et on vient servir dans une tasse c'est une potion magique qui va vraiment vous aider si vous êtes enrhumé ou quoi que ce soit le lendemain matin vous vous sentirez beaucoup mieux croyez-moi j'ai testé voilà tout le monde j'espère que ça vous a plu que ce nouveau petit format vous aura intéressé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air encore une fois pour me dire si vous avez envie que je continue cette série je serai vraiment ravie je vous embrasse fort 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 n'hésitez pas à me donner également vos astuces en commentaire et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501